Par ailleurs, Québec, le dossier de CDPQ-Infra a été présenté hier, c'est le tramway qu'il faut, pas besoin de troisième lien, mais le gouvernement pense autrement. Ouais, en fait, le CDPQ-Infra dit l'achalandage tel qu'a une mesure ne justifie pas un troisième lien. Par contre, il y a quelque chose qui marche pas dans leur étude, ils disent l'économie de temps serait 5 minutes, ça c'est impossible. Tu connais Québec, si tu pars de Lévis dans la congestion, disons que tu pars de Lévis et que tu travailles à l'Assemblée nationale, un employé de l'Assemblée nationale qui habite à Lévis, qui fait tout le fer à cheval au complet dans le trafic, c'est impossible que s'il y avait un tunnel direct qui ne s'ouvrait pas plus que 5 minutes. Effectivement, physiquement impossible. Physiquement impossible. Donc, je suppose qu'ils ont fait une moyenne, je sais pas comment, mais c'est parce que je voyais des médias reprendre ça le 5 minutes comme si c'était une évidence. Non, ça c'est une moyenne, à partir de je sais pas quoi, de nuit, je sais pas ce que c'est, mais ça tient pas la route comme chiffre. Répétez pas ça comme un fait scientifique, ça tient pas la route. Parce que vite comme ça, Mario, par les ponts, à l'heure de pointe, ça doit être facilement une heure. Et par le tunnel sans ligne droite, ça doit être 10 minutes. Ça pourrait se faire en 15-20 minutes. Ouais, c'est ça, s'il y a un peu de trafic. Donc, aujourd'hui, c'est François Legault lui-même qui va parler avec Geneviève Guilbault, 13h30 cet après-midi. Tout le monde s'entend, ils vont confirmer, comme on s'y attendait, ils vont prendre la recommandation sur le tramway et vont mettre sur les rails le projet de tramway. Victoire politique pour le maire Marchand. Lui, il va être bien content avec les élections municipales qui approchent. Donc, c'est pour le maire Marchand, ça devient une espèce de victoire politique. Je pense, et on a vu hier dans son ton, qu'il veut pas le jouer triomphaliste. Il a fait tuer le gouvernement déjà. Il avait plus l'air hier d'un gars qui voulait refaire ça. Non, non. Parce que si le gouvernement veut collaborer, là, on va avoir une espèce de bonne entente. Le problème est toujours le même. Politiquement. La population n'est pas majoritaire à souhaiter le tramway à Québec. Et si tu te mets dans la peau de la CAQ ou des députés de la CAQ, leur électorat... Tu sais, mettons que la population est à, je sais pas moi, 37 % pour le tramway. Dans l'électorat qui vote CAQ, c'est peut-être à 27 ou à 30. C'est encore plus bas que la moyenne. Parce que ceux qui sont pour le tramway, c'est plus des gens qui votent Québec solidaire, là, tu sais. Donc, on est pris avec un projet que la majorité souhaite pas. Et c'est là qu'à un moment donné, si tu y crois vraiment, puis tu y penses que Québec en a besoin, faut que t'arrêtes de niaiser, là. Tu dis, on fait le tramway. Faut que tu deviennes toi-même, comme gouvernement, un des vendeurs qui y croient, puis qui parle honnêtement, là, regarde, il y a des inconvénients, puis la période de construction, ça va être gossant, ça va être, tu sais, ça va être des dérangements importants. Mais une ville de grosseur de Québec a besoin d'un transport en commun structurant, puis on le fait. C'est la seule ville de cette grosseur-là au pays qui n'a pas son tramway. Non, au pays, puis un peu partout dans le monde, là, des villes sérieuses ont un... Je te l'ai déjà dit, ça va. Pour moi, l'autobus, là, c'est pas un... Oui, c'est un transport complémentaire, mais c'est pas un transport en commun pour une grande ville. C'est pas... c'est un transport. C'est triste à dire, c'est le transport des pauvres, là, tu sais, un peu... Les pays du tiers-monde ont ça, là, tu sais, des petits autobus, tu sais, pas cher, là, tu payes quelques cents, tu prends l'autobus, mais, tu sais, les villes des pays industrialisés, quand t'arrives dans une certaine grosseur de ville, t'as un vrai transport en commun structurant. Pour le troisième lien, donc, ils vont annoncer, effectivement, qu'ils y vont, mais pas au même rythme, là. Je pense qu'on va plus lancer une étude. Je sais plus qu'est-ce qui reste à étudier, mais le défi pour François Legault, à mon avis, c'est un défi de retrouver de la crédibilité. Il va falloir qu'il trouve les bons. Parce que, pour l'instant, toute cette affaire-là des transports à Québec est devenue une joke. Ben oui, c'est ça. C'est devenu une blague. C'est impossible à suivre, là, la logique. C'est impossible à suivre. Mais là, c'est parce que Geneviève Guilbault a tué le projet il y a un an et deux mois. C'est ça. En avril 2023, elle a tué le projet en disant qu'elle voyait pas la nécessité. Ils ont senti la sécurité économique dans les derniers jours en disant qu'il en faut un, finalement. Ce qui est quelque chose de réel, est-ce que ça justifie l'investissement ou pas? Mais c'est vrai que de gasper à Trois-Rivières, il y a juste un pont de Pierre-Laporte, c'est vrai. Ben, s'il arrivait quelque chose à ce pont-là, les marchandises peuvent plus traverser le fleuve, c'est une vérité, là, c'est un fait. Maintenant, est-ce que ça justifie? Tu sais, c'est parce que si le tunnel coûtait un milliard, on dirait peut-être que ça le justifie deux, trois, quatre, cinq, huit, dix. C'est ça le point. C'est à quel prix ça se justifie plus. Mais pour moi, donc, ça va être pour François Legault le défi de trouver les mots justes pour avouer des erreurs, avouer un cafouillage, mais sans trop se ridiculiser lui-même. Puis dire, ben, voici, là, on efface l'ardoise au complet. Puis à partir de maintenant, ce que je dis, c'est vrai, là. On avance les étapes. Même, moi, je pense qu'il va annoncer un deuxième lien, un troisième lien avec moins d'urgence. Oui, oui. Pas d'échéancier. Pas d'échéancier, plus raisonnable, plus... Oui. Mais comment faire pour être pris au sérieux dans un dossier où les six dernières années, tu as changé de projet quatre fois pour finalement l'abandonner, pour y revenir au lendemain d'une élection partielle? Ça, c'est l'autre bout, là. Le dossier n'est pas ressuscité sur la base de besoins de transport ou d'économie. Le dossier a été ressuscité parce qu'ils ont perdu un comté, une élection partielle. C'est une base électoraliste. Oui, ben, c'est ça. C'est comment tu replaces le dossier sur des bases de crédibilité. C'était un gros défi. 13h30, on surveille ça. Mario, on te retrouve à 10h. Salut. Bye.